Dans ce dernier numéro du magazine consacré au Festival d'Angoulême, vous entendrez en exclusivité Ariel Dombal parler de la comédie musicale qu'elle vient de réaliser. Comme chaque jour, les news du festival. Mais on commence par le dernier film du duo des Grolandais, Carven de Lépine. Avec Yolande Moreau, bonjour, et Jean Dujardin. Pour parler de I Feel Good, c'est le nouveau film de Benoît de Lépine et Gustave Carverne qui a été présenté en avant-première ici à Angoulême. Vous avez fait une présentation presque royale à bord d'une Logan limousine qui fait partie du film évidemment qu'on vous verra et qui, devant le cinéma, où vous attendez plus de 3000 personnes, a brillamment rendu l'âme. Oui, mais c'était prévu. On savait qu'elle allait crever à 50 mètres du cinéma. Tout ça, c'est de la mise en scène, vous savez, monsieur Ben Ki-moon. Ce film est très particulier, d'abord parce qu'il a été tourné, Yolande, dans une communauté Emmaüs, près de Pau, qui est une vraie communauté qui vous a accueillie. Oui, c'est la communauté, c'est une des plus grandes communautés d'Emmaüs en France, à Pau, tenue par Germain, qui est un homme absolument fabuleux. Voilà. On a tourné là-bas avec les gens de là-bas où on est très très bien accueillis. Une communauté Emmaüs, c'est une communauté de gens qui ont décidé de vivre ensemble un projet utopiste. Et l'utopie fait partie de ce film, et la poésie aussi. Oui, la poésie, l'alternative. C'est des gens qui n'ont pas forcément toujours tous décidé. C'est un peu, on parle de cabossés dans le film, mais c'est aussi des vies assez cabossées. Et c'est des gens qui sont, on va dire, recueillis aussi par... C'est formidable qu'il y ait un village qui existe comme ça, où Germain, finalement, ne leur demande que leur prénom, en leur disant, est-ce que tu es prêt à bosser ? Ben, un coup, tu vas te mettre à la menuiserie ou à la ferraille. On va manger ensemble le midi, on va essayer de vivre comme ça. Et c'est effectivement un village assez incroyable, qui s'auto-nourrit, s'auto-gère, et qui est peut-être, effectivement, une alternative avec... Le film n'est pas aussi engagé politiquement. Il est politique. On le traverse, parce qu'il est en train de dire, en gros, effectivement, que le communisme, le capitalisme, le centrisme, le nationalisme, tout ce qu'on veut, peut-être, s'essouffle. Enfin, essaie de nous trouver des solutions à tout. Et finalement, peut-être que la solution, elle est parfois dans... Elle est peut-être plus locale. Vous jouez, Yolande, le rôle de Monique, qui est la chef de ce visage. Et le personnage de Jean, qui s'appelle Jacques, arrive. Et alors, lui, c'est l'inverse de... Il est plus con que dangereux, donc il faut bien qu'on l'aime un peu. Mais effectivement, c'est une espèce de... Un très bon odeur. C'est un buvard à cliché. C'est-à-dire qu'il ne fait que répéter tout ce qu'il entend en politique ou autre. Et il y a une espèce, chez lui, une négation de l'humanité qui est assez terrifiante. Et tout est bon pour réussir. Donc, il a une espèce de fantasme de l'argent facile. Persuadé que la bonne idée, un jour, le rendra excessivement riche. Alors qu'il a 2000 mauvaises idées à l'heure, quoi. Évidemment, c'est dans une communauté Emmaüs, on sait que l'argent coule à flot. Oui, c'est ça qui est. Il sait qu'il va pouvoir se reposer encore une fois de plus sur l'épaule de sa sœur, qui sera de toute façon la bonté absolue jusqu'au bout. Il y a beaucoup de poésie dans ce film, comme il y en a toujours dans le film. Oui, il y en a toujours chez Benoît Delépine et Gustave Kerverne. Il y en a toujours et en même temps, c'est très mêlé avec des choses très actuelles, très profondes, très politiques, quelque part, puisqu'elles parlent de notre manière de vivre ensemble. Et toujours très actuelles, comme par légende, à l'heure où plein de systèmes s'effondrent, surtout le socialisme, on sentait plein la gueule. Mais il y a des alternatives qui existent. C'est un film assez joyeux, d'ailleurs. C'est un film très joyeux qui parle aussi de chirurgie esthétique. On ne peut pas tout vous dire, mais... On parle d'époque aussi. Qui parle de l'époque, surtout. Le culte, la dictature de la beauté, le besoin d'être jeune absolument. Et puis l'apparence qui compte énormément dans tout. Vous avez dit l'un et l'autre, oui, à Delépine et Kerverne, pour des raisons différentes. Yolande, vous aviez tourné Louise Michel il y a déjà dix ans, je crois. Est-ce que leur cinéma... Mammouth. Et même Mammouth, bien sûr. Vous avez trouvé que leur regard sur le cinéma et leur façon de faire du cinéma avait changé ? Non, je trouve qu'elle devient de plus en plus pertinente. Mais déjà, avant, je trouve que c'était des gens qui rêvaient de faire des plans-séquences et qui ne tournaient pas inutilement. Ils sont assez rigoureux. C'est vrai, ce que dit Yolande, il n'y a pas de champ contre champ, un plan-séquence, il y a du texte, donc il y a du volume de texte, donc ça peut... J'y allais pour ça, pour leur fulgurance, leur poésie, leur anarchie, leur ironie, tout ça. Et puis effectivement, ils ont tendance, depuis le début, à péter les dogmes, ce qui est vraiment très agréable. Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de croix au sol, rien n'est sûr, tout est incertain. Le film, il existe lorsqu'on le tourne, il n'y a pas de théorie, on s'est très peu vus avant le tournage. Est-ce que ça veut dire qu'on se met en danger ? Non, je ne me met en danger. Je me mettrai en danger le jour où je rendrai, où je ferai toujours les mêmes films. J'ai le sentiment, depuis maintenant un peu moins de 20 ans, que je me prends de vitesse pour avoir des sensations. Je veux continuer à avoir des sensations. Je viens de faire le Quentin Dupieux, c'est encore un autre truc. Je suis ravi de rencontrer tous ces gens-là, vraiment, j'y allais pour ça. Ils ont un peu comme Claude Lelouch en son temps aussi, libéré les acteurs. Ils vous libèrent de plein de choses. On s'autorise comme si ce film n'allait jamais sortir, c'est génial. Monsieur Land, vous êtes libérée ? Je ne pense pas que je sois libérée, mais je suis comme je suis une femme de luxe, j'aime bien un peu de tout. J'adore leur univers, j'adore ce qu'ils sont eux, humainement, qui se reflètent d'ailleurs à travers leurs films. Et puis, j'adore faire autre chose. Juste après, j'ai fait le film de Valéria Bruni, dont j'adore le scénario, et c'est tout à fait différent. Et j'adore cette expérience-là. Tu aimes bien le buffet, quoi ? J'aime bien le buffet. Tu aimes bien un peu le taboulet ? Et je prends un peu de tout. Un peu de tout. Merci à tous les deux. Ça s'appelle « I feel good », le nouveau film de Kerverne et de Lépine. Ça sortira à court en septembre, on vous en reparlera sur ces news. Mais tout de suite, les news d'Angoulême. Une salle de blouse blanche pour le documentaire de Nicolas Philibert, intitulé « De chaque instant ». Le documentariste a filmé pendant six mois des étudiants infirmiers. De l'apprentissage des gestes jusqu'au grand reçois à l'hôpital, un hommage tendre à une profession remarquable. En marge du film « Les chatouilles », un débat sur le thème du silence face à la pédophilie s'est déroulé au palais de justice d'Angoulême. Avec la réalisatrice, Andréa Bescon, mais aussi des avocats et Flavie Flamand, l'animatrice est devenue la porte-parole de ces femmes abusées très jeunes. Suite et fin de la compétition, avec le vent tourne de la réalisatrice Bettina Aubéry, avec Mélanie Thierry et Pierre Deladonchamp, une histoire d'amour et de jalousie très loin de la ville. « Vous en dites quoi ? » « On a du vin. Alors pourquoi pas en profiter ? » Et puis troisième noce avec Boulie Laners, un film du belge David Lambert, une farce autour du mariage blanc. « C'est quoi votre lien de parenté ? » « C'est pour un mariage. » « Alien Crystal Palace » est présenté en exclusivité à Angoulême. C'est le quatrième film d'Ariel Dombal. Et c'est aussi baroque que ça en a l'air, Ariel. « Je crois que c'est un film de genre et c'est un film de grande liberté. C'est-à-dire que j'ai fait le film que je voulais faire et que je voulais voir. C'est un film que l'on peut qualifier peut-être d'un peu adolescent. C'est un film qui flirte avec le fantastique. C'est un film baroque dans le sens qu'il est très beau. Il est très flamboyant. Mais il y a des crimes, il y a de l'érotisme, il y a de l'horreur, il y a de la peur. Et il y a aussi cet over sentimental. C'est aussi un film musical, un drame musical. Voilà, c'est un mélodrame musical. C'est-à-dire que c'est un film qui est baigné dans de la musique rock, faite par Nicolas Kerr, avec qui j'ai fait mon dernier album. Et de notre dernier album est né ce film. Voilà, et c'est un peu aussi un hommage à tous ces films italiens et notamment Dario Argento. Et j'ai demandé à Asia Argento d'être dans le film. Et à Michel Faux, je ne me suis entourée que d'amis. Vous parliez d'Asia Argento qui joue dans ce film. Ces récentes accusations vous ont choquées, vous ont peinées. Voilà, moi je trouve évidemment que tout ce mouvement, balance ton porc, est très 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 laid. Ne serait-ce que le mot porc, je n'aime pas ça. Mais MeToo était peut-être plus important. Voilà, MeToo était plus important. Et c'est vrai qu'Asia, qui a commencé le cinéma à l'âge de 10 ans, a eu des déboires aussi avec la jante masculine. Et qu'elle avait aussi beaucoup de ressentiment vers beaucoup de choses. Et elle l'a dit, elle l'a peut-être un peu trop dit. Et notamment lié à l'affaire Weinstein, etc. Et puis maintenant, il y a comme un espèce de boomerang qui lui saute à la figure. Et je crois que c'est la première fois que vraiment on accuse une actrice de viol envers un jeune garçon. Alors bon, moi je trouve que c'est un peu difficile de violer un garçon. Mais enfin, paraît-il que ça se fait. Mais malheureusement, l'histoire est assez envenimée parce qu'il y a des histoires d'argent et de manipulation derrière tout ça. Et Asia était en train de tourner le clip d'Indochine en même temps qu'elle tournait mon film. Et c'est la personne la plus inspirée, la plus charmante, la plus punk. C'est vrai que c'est une punk. Mais bon, c'est être comme ça, mêlé à cette horrible affaire tellement ça n'est pas drôle. Il y a beaucoup de liberté dans Alien Crystal Palace qui sortira en 2019. On a un peu de temps. En 2019, mais enfin maintenant, il est appelé dans plein de festivals. Et comme tous les films artis, comme tous les films underground, ils doivent vivre leur vie d'underground avant de sortir en pleine lumière. Merci beaucoup Ariel Dambal. Le magazine du Festival d'Angoulême, c'est terminé. Tous les films dont on vous a parlé sortiront cet automne. Bon cinéma.